Bonjour à tous et bienvenue au Potager avec Patou. Maintenant qu'on a récolté notre ail, on se pose comme question, qu'est-ce que je fais avec, comment je fais pour la conserver le plus longtemps possible et aussi comment je fais pour la faire sécher. On discute de ça dans cette vidéo. Nous allons discuter comment bien les faire sécher étape par étape. Aussi, comment procéder, parce que si on le fait bien, l'ail, tout dépendamment de la variété qu'on a choisie, si on a choisi une variété à colle mou, qu'on appelle, ceux qui n'ont pas de fleurs d'ail, on peut les conserver jusqu'à six mois. Et les autres, comme vous avez deviné, ceux qui font les fleurs d'ail à colle dure, peuvent se conserver jusqu'à environ neuf mois. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment la championne de conservation de tous les légumes du potager. La première étape consiste à bien les nettoyer en enlevant le plus possible la terre qu'on a sur la surface, mais plus précisément au niveau des racines, parce qu'on va voir souvent qu'il va y avoir des mottes. Il faut vraiment les éliminer le plus possible, parce qu'il peut y avoir encore de l'humidité à l'intérieur de ces mottes-là. Donc, on les élimine le plus possible pour garder la gousse le plus sec possible. Maintenant, chose à ne jamais, mais jamais, jamais faire, c'est de les nettoyer avec de l'eau. Ce qui va arriver, c'est que l'eau va s'infiltrer entre les couches extérieures, qui sont la protection des cueilleux à l'intérieur. Donc, si l'eau s'infiltre à l'intérieur, va vraiment rester là, puis il y a un risque de moisissure, un risque de pourriture, ce n'est pas ça qu'on veut. Alors, on peut utiliser nos doigts pour vraiment enlever le plus gros, mais comme on voit, mes gousses sont encore sales. Ce n'est pas plus grave que ça, c'est une couche extérieure. Je ne veux vraiment pas l'endommager, parce que c'est elle qui va vraiment protéger les cueilleux à l'intérieur. Alors, la couche intérieure a une certaine protection contre l'humidité, contre les bactéries. On prend comme exemple les oignons, qui ont aussi la même couche. D'ailleurs, c'est celle qui nous fait pleurer quand on les épluche. C'est la même chose pour l'ail. Par contre, ce qui arrive, c'est que les couches extérieures n'ont pas cette chance d'avoir la même protection que ceux à l'intérieur. Donc, il faut vraiment s'assurer que les gousses sont au sec en tout temps, parce que, comme je disais, il y a un risque de pourriture et on va perdre nos gousses. On peut observer aussi que j'ai conservé les racines, parce que dans cette étape-là de séchage, ça ne dérange pas si on enlève ou si on laisse les racines sur nos gousses. Mais comme je vous dis, il faut vraiment s'assurer d'éliminer toute la terre qu'on a à l'intérieur le plus possible pour garder à ce niveau-là le plus sec possible. Maintenant, pour le temps de séchage, ça varie entre deux et quatre semaines. Tout dépendamment, si vous avez un endroit très bien aéré, très sec, ça peut prendre environ deux semaines. Pour les autres situations, si c'est très humide, comme cette année, on a beaucoup d'humidité, il fait très chaud, il y a beaucoup de canicules. C'est sûr que le temps va varier entre trois, quatre semaines, peut-être un peu plus. Mais comme je vous dis, de trouver un endroit vraiment bien aéré. Moi, ici, j'utilise ma shed pour pouvoir les faire sécher. Mais on pourrait utiliser un cabanon, on pourrait utiliser une cabane. On pourrait aussi, certains vont même les laisser par terre pendant quelques semaines ou quelques jours. Moi, ce n'est pas l'option que je préfère le plus, parce que le matin, il y a des rosées, il y a aussi les risques de pluie. Alors, si je ne veux pas constamment aller les chercher, les rentrer ou les changer de place fréquemment, c'est une base régulière. Ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment les accrocher, comme on voit, dans ma remise. Mais il faut vraiment laisser la chance à la gousse, que ce soit les feuilles, que ce soit la tige, de vraiment bien sécher. Moi, les miennes ne sont pas tout à fait encore sèches. Je suis environ à trois semaines de séchage. Il reste encore une grosse semaine pour bien les faire sécher. On ne le voit pas très bien, mais mes tiges ne sont pas tout à fait brunes encore. Habituellement, elles vont vraiment casser et vraiment se détacher facilement. Et puis, on voit qu'il y a une certaine résistance. Donc, les tiges ne sont pas encore tout à fait secs, mais pour la vidéo, ce n'est pas plus grave que ça, parce que je vais pouvoir la consommer aujourd'hui. Ce qu'on peut faire aussi, on peut aussi enlever toutes les feuilles qu'on a pour accélérer la vitesse du séchage. Moi, je les laisse dessus. Ce n'est pas nécessaire, mais je me dis que tous les nutriments qui se retrouvent dans les feuilles vont éventuellement descendre dans la gousse. Quelques-uns vont dire aussi qu'il y a une certaine maladie qui peut se propager dans les feuilles. Et puis, c'est pour ça qu'on les élimine le plus possible. Mais si vous avez un temps de séchage rapide, bien, vous allez éliminer tous les risques de maladie. Le séchage rapide va vraiment stopper le développement des taches noires qu'on peut retrouver sur nos gousses d'ail. Il y a la fameuse maladie de moisissure verte qu'on peut retrouver aussi dans nos gousses d'ail, qui est généralement reliée à un séchage incomplet. Donc, il faut vraiment s'assurer d'avoir un endroit, comme j'expliquais, qui est bien aéré, qui est très sec. L'étape 2 consiste à éliminer toutes les racines. De toute façon, elles sont toutes secs. Vous vous demandez pourquoi. C'est parce que l'ail, c'est une plante qui est biennuelle. Alors, c'est sûr qu'après un certain nombre de temps, la gousse va envoyer un signal aux racines de commencer à s'hydrater pour éventuellement commencer à germer. On voit souvent aussi, quand on laisse nos gousses au frigo, après un certain nombre de temps, on voit qu'une petite tige verte commence à pousser ou même que quand on les coupe, on voit la tige verte à l'intérieur. C'est dû à cause de ça, parce qu'après un certain nombre de temps, les gousses vont vouloir commencer à se reproduire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre vraiment une paire de ciseaux et on va venir les couper le plus ras possible. C'est sûr qu'il va toujours en rester un petit peu, mais comme on voit, on essaie d'éliminer le plus possible les racines. On élimine aussi les racines, parce que les racines vont et ont la capacité d'absorber l'humidité qu'il y a dans l'air et puis éventuellement commencer à germer. On arrive à l'étape 3, qui est de couper nos tiges. Je vois souvent des gens qui vont la couper vraiment très proche. On permet à l'humidité de rentrer à l'intérieur de la gousse, étant donné que la gousse, la tige, va le couper très ras. On donne un accès, on ouvre une porte à l'humidité de rentrer plus facilement pour aller atteindre nos caillots pour éventuellement commencer à germer. Ce que j'aime faire, je vais laisser un 4-5 pouces plus haut. Ce qu'on peut faire aussi, on voit souvent des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vraiment les attacher ensemble ou les corder. On peut faire la même chose. On peut mettre plusieurs gousses, que je trouve jolies aussi. On peut les placer de façon à les attacher ensemble. On peut en mettre plusieurs. On peut aussi les tresser, que je trouve super beau. Mais pour la cause d'aujourd'hui, c'est juste pour vous montrer que si on la coupe, on va la couper environ, comme je dis, à 4-5 pouces, de cette façon. Comme ça, on empêche l'humidité de rentrer par le bout d'atteindre directement nos caillots. C'est sûr que, comme je disais, il y a plusieurs gens qui vont arriver qui vont la couper très courte parce que ça prend moins de place dans la boîte ou dans la maison. Donc, on est beaucoup plus proche des caillots à l'intérieur. Donc, on donne une possibilité de l'humidité de rentrer et d'atteindre directement nos gousses à l'intérieur et commencer à germer. Ça, là, je vais pouvoir la conserver pour l'intérieur, pour la consommer. D'ailleurs, je l'avais déjà mentionné dans l'autre vidéo, on n'est pas obligé d'attendre les quatre semaines ou vraiment le temps de séchage complet pour pouvoir les consommer. On peut carrément prendre celle-là, l'éplucher et la consommer tout de suite. C'est super bon. Maintenant qu'on a fait toutes les étapes, il y a une dernière étape qui est importante qui permet de pouvoir conserver notre ail le plus longtemps. Si on fait toutes les autres correctement mais on ne fait pas celle-là de la bonne façon, malheureusement, ça ne donne absolument rien d'avoir fait les trois étapes qu'on a faites auparavant. Donc, qui va vraiment être l'entreposage. Pour les entreposer, comme on voit ici, c'est un casseau d'œuf que j'ai utilisé qu'on pourrait mettre nos gousses à l'intérieur. Comme ça, s'il y a une certaine humidité dans nos gousses, le carton va carrément l'absorber. On pourrait aussi utiliser un petit panier tissé pour avoir une bonne circulation d'air. Donc, on les met à l'intérieur mais dans un endroit qui est sec, je vous dirais que ça va prendre un environnement qui va être entre 18 et 20 degrés pour avoir le maximum de la bonne température pour pouvoir les conserver le plus longtemps possible. C'est sûr que si vous les conservez au frigo, comme j'expliquais tantôt, le taux d'humidité dans un frigidaire est vraiment à environ 30 % d'humidité. c'est sûr que la gousse va commencer à germer plus rapidement. Le temps de conservation va être beaucoup plus rapide. Si on le met dans un endroit au sec, que ce soit dans une garde-manger, dans un endroit fermé à la noirceur, on va pouvoir conserver nos gousses le plus longtemps possible. J'expliquais qu'on pouvait utiliser un casseau d'œuf, on pourrait utiliser un sac de papier aussi qu'on retrouve dans les épiceries ou qu'on a à la maison. Le sac de papier va être capable d'absorber l'humidité qui reste dans nos gousses au lieu de le laisser sur la gousse parce que s'il y a une certaine humidité, il y a une certaine moisissure qui commence, on risque de le répandre sur les autres gousses qu'on a. Maintenant, la pire chose qu'on pourrait faire pour conserver nos gousses c'est de le mettre dans un sac hermétique, dans un sac diploc qu'on appelle communément. C'est la pire chose à faire étant donné qu'il n'y a aucune circulation d'air, il y a une humidité constante. C'est sûr qu'après un certain nombre de temps, vos gousses vont carrément pourrir parce qu'ils n'ont pas d'air, ils ont, comme je dis, un taux d'humidité énorme. Alors, c'est sûr que si vous voulez les consommer rapidement, ça ne dérange pas, mais si vous voulez les conserver longtemps, ce n'est pas la chose à faire, surtout pas à faire. Assez d'éviter le plus possible les frigos. C'est tellement facile en plus de cultiver l'ail à la maison. En plus, si vous avez déjà comparé les gousses qu'on achète à l'épicerie, comparativement à ceux des producteurs ou ceux qui vendent dans les kiosques au bord des rues, que le goût est complètement différent. Malheureusement, on sait que, je pense, c'est 50 % de la culture de l'ail est faite en Chine et en Espagne. Et on sait que l'ail qui est vendu dans les épiceries, malheureusement, pour moi, les goûts ne se comparent vraiment pas. je trouve que l'ail acheté dans l'épicerie goûte vraiment à l'eau, ne goûte pas vraiment à l'ail, sans l'ail, mais le goût n'est pas là. Quand on a goûté à de l'ail qu'on a fait pousser à la maison ou d'un producteur local, on voit carrément qu'il y a une grosse différence. C'est le jour et la nuit. Et puis, comme je vous dis, c'est quand même assez dispendieux d'en acheter, surtout les quantités qu'on utilise par année, quand on peut les faire pousser soi-même à la maison. On a vu que dans un petit carré, je pouvais en faire beaucoup pour en avoir pendant toute l'année. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait pour conserver notre framer's eye à la maison. Ce sont des petites étapes qui ne sont pas difficiles à faire. Il faut juste s'assurer de suivre chaque étape parce que si on en saute une ou on en fait une moins bien, malheureusement, les autres étapes ne servent absolument à rien. Il faut vraiment s'assurer que le temps de séchage entre deux et quatre se berne, on les nettoie comme il faut, on les met dans un endroit sec, aéré, à l'abri du soleil et à la pluie. On ne les met surtout pas au sol comme je vous expliquais à cause des risques de rosée, l'humidité constante dans le sol. On récolte notre ail, le goût est complètement différent. Je vous dis que la journée que vous allez goûter à l'ail qui est fait maison, plus jamais vous allez en acheter en épicerie. Alors j'espère que ça vous a plu. Maintenant, vous savez comment bien sécher l'ail pour pouvoir la conserver le plus longtemps possible. Si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un commentaire ou des suggestions. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant. On clique sur la petite cloche pour s'assurer de ne pas manquer aucune des bonnes vidéos. On se revoit dans une prochaine vidéo.